Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là avec nous. Nous allons commencer cette émission, cette émission qui s'appelle Vivre libre au delà des sentiers battus. Au delà des sentiers battus pourquoi ? Parce que nous essayons de voir s'il y a quelque chose d'autre au delà de tout ce qu'on a appris à faire, à connaître et à prétendre. Et donc on va explorer tout ça ensemble. Bonjour Farzad. Bonjour. Voilà, nous avons dans ce monde l'idée que les choses doivent être comme on aimerait. Parce que nous avons appris que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc nous voulons faire en sorte que les choses arrivent à être à mon goût. Mais on est quand même 7 milliards de personnes sur la planète. Et si tout le monde veut une planète à son goût, alors il faudrait peut-être 7 milliards de planètes. Parce que chacun regarde le monde comme il veut. Il regarde le monde par rapport à son intérêt. Et je crois que cette entité qu'on appelle moi, qui veut atteindre quelque chose qui soit à son goût, il me semble que c'est quelque chose qui ne soit pas réel quelque part. Qui soit quelque chose que nous avons inventé pour pouvoir exister dans un monde où tout est en rivalité. Donc, ce personnage, ce caractère, se forge à travers les expériences, tu vois. Et il apparaît à un moment dans l'histoire de la race humaine comme quelqu'un d'important. Quelqu'un qui décrète comment la vie devrait être, tu vois. Parce que s'il devient important, et bien il va décréter la pensée qu'il a, le désir qu'il a. Et tout ça, ça va se déteindre sur beaucoup de gens. Et nous avons vécu notre vie comme ça, tous, tout un chacun, en pensant que nous sommes l'acteur de nos vies. Mais en fait, il y a quelqu'un qui a déjà acté pour nous. Et nous cherchons même d'autres qui vont acter encore pour nous, dans nos gouvernements. Notre famille, père, mère, le père Noël, le prince charmant, qui va acter pour nous. Et ça, c'est, à mon sens, de regarder ce problème-là, comme étant crucial dans notre vie, se pencher dessus, il me semble être intéressant d'aller dans ce domaine, pour voir comment on en est arrivé à là, nous, êtres humains. est-on acteur de nos vies ? Farzad. Acteur ? Voir qui est acteur ? Qui est acteur ? Est-ce que moi, moi qui pense, est acteur de quoi que ce soit ? Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec un ami maraîcher. Et il me racontait la chose suivante. Il me disait, Farzad, tu vois, la période des gens s'agitent, mais n'agissent pas vraiment. Je lui dis, comment ça ? Il y avait un plateau d'oranges devant nous. Il dit, tu vois, la plupart des gens arrivent, et puis ils mélangent les oranges comme ça. Je lui dis, alors c'est quoi la solution ? Il me dit, c'est d'en prendre une. Il a enlevé, il a croqué dedans. Il a enlevé la peau, il a croqué dedans. Et ça, ça m'a montré que oui, c'est vrai. En fait, on pense agir, mais en fait, tout ce qu'on fait, c'est tenter de déplacer des choses dans la vie selon notre goût. Et on ne goûte pas vraiment la vie. On ne la mange pas vraiment. On ne la sent pas vraiment nous traverser. Tout ça à cause du fait qu'on croit être quelqu'un. On croit être quelqu'un avec un niveau social, un niveau d'éducation, de culture, un niveau spirituel. Et on a nivelé ainsi les gens. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas... Moi, je ne sais pas. Je pense que ça date peut-être de temps immémoriaux. Mais depuis le jour où un individu a commencé à dire « Moi, je suis quelqu'un, toi, tu es quelqu'un d'autre. Moi, je vais diriger et toi, tu vas obéir. » Et qu'un accord a été fait à ce moment-là, eh bien, tout a basculé. On a arrêté de vivre en paix, en harmonie. Et depuis, on vit en se faisant la guerre, la compétition. La rivalité. Oui. Maintenant, c'est de voir, OK, il y a cette pensée qui dit « Moi, moi, je », elle veut partir de là, de ce corps et puis proposer quelque chose dans le monde. Elle veut projeter. Il y en a, il va dire « Moi, je veux un building ici. » L'autre, il va dire « Moi, je veux un écolieux là. » Et puis, on se retrouve dans un monde avec des buildings, des écolieux, des bidonvilles, des miséreux, etc. Et des gens super riches qui passent au milieu des bidonvilles en limousine. Bien sûr, il y aura d'un côté ceux qui défendent la richesse des riches, ceux qui défendent la pauvreté des pauvres, ceux qui défendent la nationalisation, mais tout le monde se trouve dans la même assiette. C'est-à-dire cette assiette qui, globalement, est misérable. Globalement, elle est fanatique. Globalement, elle est mensongère, hypocrite, divisée dans le plus profond de ses entrailles. C'est-à-dire quiconque arriverait dans cet état des lieux en disant « Mais oui, moi, je connais l'harmonie. Où est-ce que c'est ? » « Moi, je sais par où est-ce qu'il faut aller pour proposer quelque chose de neuf, quelque chose qui va égayer le monde et apporter la paix demain. » Elle est un menteur. Cette personne-là serait une menteuse dans le sens où elle aussi, elle serait dans ce moi qui veut proposer quelque chose dans le monde qu'il va appeler paix alors que la paix serait au-delà des sentiers battus, c'est-à-dire au-delà de toute condition auxquelles nos cinq sens peuvent toucher. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir quelle est la source. Parce qu'on voit où on projette la pensée. Ce serait intéressant de voir où est la source de la pensée. La source de la pensée. La source. D'où est-ce que ça vient ? Comment la pensée ? Quel est le point de départ de ça ? Est-ce qu'en l'identifiant, nous pourrions peut-être nous retenir de vouloir certaines choses ? Peut-être à Noël ne plus vouloir de cadeaux mais de donner offrir des choses qui ne sont pas de l'ordre matériel. C'est ça. Je crois que il est, comme tu dis, très important à mon sens de savoir qu'est-ce qui nous est arrivé et comment on en est arrivé à ça. À cet individualisme où tout le monde prône son petit monde. Tu comprends ? Et qui nous pourrit la vie. Et qui nous pourrit la vie. Mais, alors, il me semble, il me semble que la pensée en est la cause. OK ? Et la pensée, c'est quoi ? Elle fait partie de ce qu'on appelle le temps. Elle est créée par le temps. Le temps qui crée la pensée et la pensée qui crée le vouloir est finalement le gain à gagner. Donc, il faut le temps. Tant qu'il y aura le temps dans nos esprits, c'est-à-dire tant qu'il y aura l'envie de réussir, l'envie de quelque chose à venir, il y aura toujours des pensées. C'est quand le temps s'arrête, quand il n'y a plus de demain, quand on est fini avec tout ça, avec nos chagrins, avec nos amertumes, nos espoirs, quand on a fini avec tout ça. Alors, il existe un moment là où la pensée n'est pas. Mais, tu vois, depuis des générations, on a ça. On a fait ça. On a fait cette construction de soi. tout ça s'est forgé dans un soi qui dit être quelque chose. Et celui qui dit être quelque chose, ce sont tout simplement des pensées qui se réitèrent de ce qu'on a vécu. Et ce qu'on a vécu devient le soi qu'on pense actuel, qu'on pense exister. Mais c'est un leurre. Parce que le soi d'avant ne peut pas être existé là maintenant. Ce qui existe maintenant, c'est ce qui se passe. C'est la manifestation d'une énergie qui coule sans qu'elle soit arrangée, contrôlée. Parce que cette énergie qui coule dans l'instant présent, elle dérange tout ce qui fut. Tout ce qu'on a acquis. Tout ce qu'on a conclu. Ça dérange tout ça. Tu vois ? Donc, nous avons préféré de nous installer dans ce monde avec toutes nos conclusions et avec ces conclusions, on crée le chaos. Parce que personne ne veut admettre qu'il y a quelque chose au-delà de ce que lui-même il a appris. Donc, on est prisonnier de nos propres entendements. Et je crois que là, tu vois, de voir que nous en sommes arrivés à là. Parce que personne ne veut admettre qu'il a tort. Tout le monde croit qu'il a raison. Il dit, moi, je suis catholique, j'ai raison. Moi, je suis protestant, je suis raison. L'autre là-bas, il dit, je suis communiste, j'ai raison. Et tout le monde a raison, finalement. Effectivement, on a tous raison. Mais raison, une raison qui est une conclusion qui est limitée à ce que nous avons connu. Oui, et dans lequel nous avons pris position, dans lequel nous nous sommes identifiés. C'est ça. Et cette prise de position nous a fermé le cœur. Exactement. Parce qu'il a créé des sectarismes, dans le sens où il a dit, le monde ne pourra jamais être en paix tant que, et tant que, quand on va dire ça, ça veut dire qu'on veut gouverner le monde selon ma vision. C'est ça. Et il y a la non-acceptation, le refus de quiconque penserait autrement. Voilà. Il y a un temps, on n'hésitait pas à tuer ceux qui ne pensaient pas comme l'État, mettre à mal ceux qui ne pensaient pas comme la religion. Et ça, c'est vraiment très dommage parce que ces personnes-là qui étaient pourchassées étaient cette chose neuve qui allait naître et qui allait faire naître de nouveaux talents, de nouveaux états d'esprit, de nouveaux points de vue. Et pourquoi ? Pour justement conserver, cristalliser toute la pensée qui a été accumulée depuis des milliers d'années. Et c'est quelque part un élément d'autorité aussi. C'est-à-dire que les personnes qui ont fondé ça et qui sont garantes de ces fondations de croyances vont dire mais nos croyances ne datent pas d'hier, il l'a d'il y a 500 ans, d'il y a 5000 ans, d'il y a 50 millions d'années. Et il y a n'importe qui en face de ça dirait ah mais oui ça a l'air d'être grandiose. Si vous avez duré autant de temps ça veut dire que sans doute vous avez raison, sans doute vous avez la sagesse et la vérité absolue. Or on n'en sait rien. Parce que quand on est en train de se parler là personne ne sait ce qui s'est passé même il y a 5 minutes. Tout ce qui s'est passé dans l'existence. Comment on pourrait savoir ce qui s'est passé exactement il y a 5 millions d'années ou 5 millions d'années ? Farzad est-ce que toi tu te séparerais de ce qui s'est passé il y a 5 millions d'années ? Est-ce que tu serais différent de ce qui s'est passé il y a 5 millions d'années ? Il y a 5 millions je ne sais pas je ne sais pas d'années ? Nous sommes ça aujourd'hui nous sommes le résultat de tout ça qu'on aime ou pas ? Disons que quand on dit nous il faut voir ce qu'on met dedans c'est nous ça veut dire peut-être parce que le corps le corps est programmé en fonction des mémoires du passé une mémoire cette pensée qui est une mémoire qui se reproduit dans le temps il est possible que cette mémoire se reproduise de génération en génération de vie en vie de naissance en mort mais personne n'est certain de ça ce dont on est certain c'est ce qu'il y a là maintenant là maintenant on voit quelque chose on voit un état de fait où il y a la souffrance où il y a plaisir et déplaisir où il y a l'incapacité à vivre en paix où il y a la difficulté de respirer de vivre libre alors que tout s'y prête alors que tout est réuni pour être satisfait il y a une insatisfaction perpétuelle en observant ça rien que ce qu'il y a là sans s'occuper de ce qui s'est passé il y a dans l'histoire de la pensée parce que dans les cours dans les cours de gestion d'économie de sociologie et tout ça on va dire il y a l'histoire de la pensée de machin donc on va voir comment s'est passé l'histoire de la pensée de la philosophie l'histoire de la pensée de la physiologie même la physiologie humaine son histoire change en fonction de ça change en fonction de l'histoire demain dans mille ans peut-être on ne verra pas le corps humain comme on le voyait aujourd'hui ça c'est dans l'ordre de la connaissance mais on n'a pas la suite des 5 millions d'années sans intellectualiser la pensée on a dit ce que la pensée elle est pas ce que la philosophie dit de la pensée les courants de pensée qui se disent la pensée dans son la réalité la nature de la pensée c'est ce qui réitère ce qui se réitère de la mémoire tu serais d'accord tiens ça la pensée est une mémoire qui se reproduit qui se reproduit dans le temps voilà elle se réitère tout ce que tu as appris qu'on le veuille ou non oui ça se reproduira par contre je peux faire une erreur qui fait une erreur cette erreur c'est moi ce sera toujours à la pensée mais la pensée elle est toujours elle n'est pas à toi l'erreur elle est à la pensée non oui il peut y avoir une erreur d'identification c'est à dire le fait que la pensée se reproduise dans le temps que cette mémoire se reproduise là n'est pas la question c'est pas notre problème en tant qu'humain si on la regardait passer il n'y aurait pas de problème ce serait comme des nuages qui passent et puis oui mais ça c'est l'idéal Farzad le fait c'est que mais par contre quand on s'identifie à une partie de la pensée ce que tu disais tout à l'heure très justement quand l'un dit je suis communiste le dit je suis chrétien catholique le dit je suis protestant le dit je suis bouddhiste etc en fait on dit ça parce que pourquoi ? parce qu'on s'est identifié à une partie de la pensée non on est programmé en tant que pensée je veux dire ce que tu es toi tu as été façonné ton personnage ton caractère c'est par rapport à ton passé tu connais comment réagir aux événements avec ton passé et la plupart d'entre nous sur cette planète si toi tu as peur ben moi je sais ce que ça représente pour toi je sais ce qui se passe en toi parce que ça se passe aussi en moi donc toi et moi on est identique on n'est pas différent il n'y a pas ta pensée ma pensée et sa pensée il y a la construction de toute la psyché humaine qui se passe dans un mouvement de ce qui a ce qui se réitère depuis des millions d'années et ce que nous sommes aujourd'hui nous sommes toi et moi le résultat de la race humaine la race humaine avant nous est le résultat de ce que nous sommes toi et moi mais c'est pas ma pensée ni la tienne c'est tout un processus qui se réitère et qui ne nous appartient pas non c'est une conscience c'est la conscience ok ça nous appartient dans le sens où de toute façon que tu aimes ou pas tu es identifié à ça parce que ce que tu fais comment tu réagis aux événements c'est comme ça maintenant de dire ça ne nous appartient pas il faudrait peut-être aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de la pensée au-delà de ce que nous sommes parce que la réalité c'est que nous sommes ça nous sommes toutes ces pensées nous sommes nos peurs nos angoisses nos jalousies nos incompréhensions nous pensons être ça non ce que nous sommes là aujourd'hui c'est comme ça nous pensons parce que nous pensons à travers la pensée et la pensée te fait croire que tu es cela voilà alors que c'est pas vrai c'est pas une question de pas vrai ou pas vrai vrai ou pas vrai c'est une illusion certes mais est-ce que nous avons pris conscience de cette illusion et c'est là peut-être notre problème c'est que nous avons tous acquis cette cette émergence ce moi qui existe comme ça et nous avons la ferme intention de le faire exister encore et encore et ça existe depuis combien de temps qu'on pense qu'on pense qu'il existe oui mais la pensée c'est de toute façon ce qu'on pense ce que tu penses c'est parce que tu es la pensée quand tu penses que c'est comme ça c'est parce que tu t'es identifié déjà la pensée donc ce que tu penses c'est toi ce que tu tu n'es pas différent il n'y a rien d'autre que ça tu n'es pas autre chose qu'une pensée maintenant si tu réalises que ce que tu penses est faux alors peut-être qu'il y a possibilité de voir ce qui est faux et alors tu vas voir la pensée disons que voir l'exercice de voir est intéressant bien sûr parce que la réalité la présence qui perçoit la pensée n'est pas la pensée d'accord parce que voir la pensée c'est une réalité que tu peux voyant la pensée il y voit que la pensée a un début et une fin qu'il est éphémère alors que cette présence est pérenne elle dure d'accord mais attends que la présence la présence c'est pour la plupart d'entre nous nous parlons à des gens sur la réunion il faut le dire alors la pensée vous n'y êtes pas identifié c'est fini mais c'est vrai que c'est pas aussi simple que ça je veux pas rentrer dans l'idéal parce que si on regarde un film et que tout à coup on s'identifie à un des personnages dans le film tout à coup il lui arrive quelque chose et on a peur mais cette peur n'est pas justifiée parce qu'on est juste en train de regarder le film notre incapacité à voir le film de ce corps dans la vie ça crée l'angoisse que ce corps meurt un jour que ce corps s'appauvrisse un jour que ce corps soit humilié un jour que ce corps perde son niveau spirituel un jour et tout cela pose des conditions à l'amour tout cela pose des conditions à notre sérénité et je serai serein le jour où je serai ceci cela 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 et du coup on ne peut pas être en paix alors donc ce qui se passe dans les faits c'est que nous ne sommes pas sereins nous ne sommes pas sereins d'accord ça c'est un fait parce qu'identifier attention à ce matériel d'accord est-ce que ça c'est un fait le monde aujourd'hui pour chacun d'entre nous ça c'est un fait je suis en colère je suis méchant je suis ceci je suis cela c'est un fait ou alors tuer parce qu'on va accuser l'autre tuer ceci tuer cela voilà donc moi je pense qu'il faut partir non pas de l'autre côté de la barrière ok juste rester où on est chacun d'entre nous parce que nous sommes l'humanité et l'humanité fait comme ça depuis deux millions d'années de parler de choses qu'on aimerait être c'est une belle chose mais ce n'est pas une réalité moi je pense qu'il faut prendre la réalité où elle est et voir qu'est-ce que c'est l'illusion qu'il y a derrière tout ça pour pouvoir s'affranchir de ce que ce que en quoi on est soumis ben oui on commence par où parce qu'il y en a tellement on commence par où tu veux qu'on commence par où parce que parce que justement commencer par savoir que nous sommes dans cette condition parce que nous avons laissé le temps être on s'est soumis au temps on s'est soumis à la pensée on s'est soumis à nos désirs à nos envies on s'est soumis et on est un paquet de mémoires qui se réitèrent d'instant en instant et qui réagissent aux événements on est devenu quelqu'un qui pense être cela voilà on est devenu on est devenu cela on pense on pense qu'on est devenu mais on l'est pas certes oui oui mais ça on le sait pas on le sait pas parce que quand tu dis je suis en colère tu sais pas que tu es quelque chose d'autre tu es en colère et c'est tout tu vas pas chercher dis nous moi je suis pas en colère je suis souci non le monde la réalité de ce qui se passe aujourd'hui c'est ça qu'il faut voir la réalité de ce qui est pensé voilà justement par contre dans le discours moi je dirais pour celui qui nous écoute celui qui se dit je suis en colère prenons conscience que c'est une entité qui pense qu'il est en colère alors qu'en fait si on observe la scène en tant qu'observateur et bien on perçoit que c'est un personnage ce personnage peut se mettre en colère mais du coup la colère le traverse mais ne va pas forcément agir on lui donne pas la voix et si on fait l'erreur de dire je suis ça je dois avoir ceci ou cela une fois que je l'aurai je serai en paix et bien on ne fait que cristalliser cette pensée en nous s'identifier à ça et augmenter la situation de stress et d'angoisse et c'est ce qui se passe dans le monde mais moi je pense qu'il faudrait plutôt savoir qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on puisse se mettre en colère tu vois cette colère tu vois elle arrive c'est instinctif c'est pas quelque chose que tu veux faire c'est quelque chose qui te prend il arrive elle arrive et tu n'as c'est compulsif c'est un réflexe et c'est le réflexe de l'humanité ça Frazade oui ben attends attends le réflexe de l'humanité c'est ce que nous sommes nous sommes des paquets de réflexes qui réagissant aux événements et moi je dis si tu peux voir ça ce réflexe qu'il y a cette compulsion tu vois allez voir ça comment tu réagis face aux événements comment tu rencontres monsieur le maire et comment tu rencontres monsieur le jardinier du maire à ce moment là il y a une prise de conscience mais la conscience elle n'est pas faite parce que tu as parce que ce que tu voudrais c'est pas ce que tu es ce que tu es tu peux pas tu peux pas l'éradiquer le mettre sous la table et dire non je suis quelqu'un je suis pas la pensée je suis parce que c'est quelque chose que tu n'es pas ce que tu es c'est la pensée tu t'es identifié à la pensée oui quand tu t'es identifié à la pensée non c'est pas quand tu es identifié à la pensée on est tous identifiés à la pensée mais maintenant le problème c'est de ne pas le voir c'est ça notre problème c'est qu'on pense que des fois moi je suis parfait voilà c'est un problème tu vois c'est un problème non on est tous dans le même niveau et il faut prendre où on est il faut regarder déjà quelle est ton illusion quelle pensée tu as de savoir déjà quelle pensée tu as dans ta tête qui te fait réagir de cette manière et là tu ne vas pas dire moi je suis quelqu'un d'autre que la pensée il faut que tu voyes ça si tu ne vois pas tu peux dire tant que tu veux que je ne suis pas la pensée je ne suis pas la pensée je ne suis pas ceci je ne suis pas cela tu vas continuer à faire la même chose parce que tu as tout mis sur le tapis il faut mettre les choses en évidence ce que je suis c'est un escroche je suis menteur je suis diviseur je suis tout ça c'est l'être humain on est instinctif on est compulsif et on est prêt à faire n'importe quoi pour avoir quelque chose qui va me faire plaisir et c'est comme ça que l'humanité vit tu crois que tous les gens qui sont les escrocs le monde comme il est aujourd'hui c'est parce qu'il y a ça oui c'est vrai tu vois moi je dis si on n'a pas vu ça si on n'a pas vu cette illusion là on n'en sortira jamais et bien bien sûr c'est fini pour l'humanité on ne peut que jouer aux cartes avec des théories qu'on nous a données exactement à travers des livres des textes des maîtres et autre chose exactement on ne sortira jamais de l'ignorance c'est vrai sortir de l'ignorance peut-être qu'on pourra voir ça dans une autre émission parce qu'on est déjà arrivé au bout de notre de notre émission 40 minutes enfin 20 minutes 20 minutes 25 minutes je crois et on va clore là on va dire au revoir aux téléspectateurs et à la prochaine émission merci beaucoup de nous avoir écouté au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz